Salut et bienvenue à cette petite ville. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur les tables rotatives. Et on va regarder les trois installations de base qu'on peut pratiquer avec des tables rotatives. On parle ici de, première chose qu'on va regarder, couper un angle qui n'est pas commun. Un exemple, on veut couper un angle sur une plaque et on voudrait avoir un angle qui est difficile à obtenir avec nos méthodes traditionnelles d'installation angulaire. On va dire qu'on va s'installer pour couper un angle de 20 degrés, 20 minutes et 20 secondes. Ça, c'est vraiment un drôle d'angle. Deuxième situation qu'on va regarder, c'est quand on veut fraiser un disque complet à partir d'une pièce brute. Souvent, on va vouloir faire ça lorsque notre tour est trop petit pour faire la grosseur de disque qu'on a besoin ou pour le dégrossir. Troisième chose, et c'est très commun avec les tables rotatives, c'est lorsqu'on veut produire des rayons de coin sur une pièce, carré, rectangulaire ou autre. Ça pourrait être hexagonal. Donc, on va regarder ça également. Mais, la première chose à regarder, c'est de regarder comment allure le collier micrométrique de ce tout ici, l'échelle vernier, ainsi que l'échelle de la table de cet appareil. On va vouloir regarder l'échelle sur la manivelle de l'appareil, ainsi que l'échelle vernier. Également, on va regarder l'échelle sur la table rotative elle-même. L'échelle principale sur la table est divisée en degrés. L'échelle rotative sur la manivelle est divisée en minutes, et 60 minutes équivaut à 1 degré. Chaque minute de l'échelle rotative est divisée en secondes, qu'on voit sur notre échelle vernier. Sur cet appareil-ci, on ne peut voir qu'un sixième de minute, puisque notre échelle vernier est divisée en 6 divisions de 10 minutes chaque. Pour régler la table rotative à zéro, je vais tourner la manivelle pour m'approcher du zéro sur la table, sans pour autant la dépasser. Et ça, c'est très important, puisque le jeu dans la vis sans fin, c'est toujours un problème avec ce genre d'accessoire-ci. Donc, je vais toujours tourner dans la même direction. Si jamais je dépasse le zéro, il va falloir que je revienne quelques tours de manivelle, pour ensuite revenir vers mon zéro, afin de reprendre le jeu dans la vis mère. Ensuite, en utilisant la manivelle et son échelle graduée, je pourrais positionner la table précisément sur zéro. Bon, pour positionner ma table à 20 degrés, 20 minutes, 20 secondes, je commencerai par tourner la table pour me rapprocher de mon 20 degrés, sans le dépasser. Bon, voici que mon 20 degrés s'en vient. Je vais m'en approcher, sans pour autant le dépasser. Et voilà. Maintenant, je vais vouloir regarder l'échelle de la manivelle. Et je vais la tourner toujours dans la même direction pour arriver au prochain zéro. Et j'aurai donc 20 minutes, non, excusez, 20 degrés et 0 minutes. Bon, voilà le zéro et j'ai 20 degrés. Je suis donc à 20 degrés précisément. Mais, ce que je veux, c'est 20 minutes de plus que 20 degrés. Je vais donc continuer de tourner la manivelle dans la même direction, jusqu'à ce que j'arrive à 20 minutes. J'aurai donc 20 degrés et 20 minutes. Et maintenant, je vais regarder mon échelle vernier, puisque je veux 20 secondes de plus. Et ça, ça va être la deuxième ligne passée, le zéro, dans cette direction-ci, puisque je tourne dans ce sens-là. Donc, la deuxième ligne de l'échelle vernier doit s'aligner avec la prochaine ligne de l'échelle rotative de la manivelle. Bon, il faut y aller doucement. Et on voit ici que ma ligne s'aligne ici, avec la prochaine ligne. J'ai donc 20 degrés, j'ai 20 minutes et 20 secondes. Je vais donc le barrer en place. Donc, 20 degrés, mais pas 21. Je suis donc en quelque part entre 20 et 21 degrés. Donc, je peux voir ici, à partir de mon zéro original, mon zéro de 20 degrés, j'ai 0, 10 et 20 minutes. Mais on peut voir que le 20 minutes est juste légèrement dépassé son marqueur, qui est le zéro de l'échelle vernier. Et c'est bien normal, puisque je l'ai positionné à 20 secondes, 20 minutes et 20 degrés. La prochaine opération n'est pas requise, en tout cas pas dans toutes les situations. Mais, puisque je suis un machiniste, j'aime que les choses soient bien alignées. Je vais donc aligner la base de ma table rotative ici à zéro, perpendiculaire à l'axe longitudinal de la table ici, lorsque l'échelle sur ma table rotative m'indique zéro. Je vais donc savoir où je suis. Donc, mon appareil est aligné, perpendiculaire à l'axe longitudinal de la table. Et l'échelle de la table rotative est réglée à zéro. Et maintenant, je veux fraiser. Et ce n'est qu'un exemple. Une surface à 20 degrés, 20 minutes, 20 secondes, sur cette surface-ci, par rapport au côté de la pièce. Et pour ça, je vais fixer ma pièce sur la table à l'aide d'une bride de serrage en l'alignant le mieux possible. Je veux qu'il soit réellement aligné avec l'axe de la table. Je vais commencer par l'aligner approximativement à la table. Ensuite, une fois que mon bride de serrage applique une légère pression sur la pièce, je vais pouvoir passer à un alignement beaucoup plus précis. Je vais ensuite rapprocher mon comparateur à cadrans de la surface que je veux placer perpendiculaire à la table et je vais la balayer pour la positionner le plus précisément possible. Mais attention, c'est très important. Il ne faut pas tourner la table rotative. Elle est fixée à son point zéro. Et c'est important que ça reste comme ça. Pour aligner la pièce, je vais frapper ou taper dessus très légèrement à l'aide d'un marteau de positionnement pour la déplacer autour du point pivot créé par la bride de serrage. Après l'alignement, je pourrais dire que la pièce est à zéro et que la table rotative est à zéro. Je peux alors fixer de façon plus ferme la pièce pour contrecorer les forces de coupe et débarrer la table en vue du mouvement de 20 degrés, 20 minutes et 20 secondes. Ensuite, je vais rebarrer la table. Je vais retirer mon comparateur à cadrans et installer une fraise en bout. C'est à ce moment que je vais pouvoir enfin fraiser le côté de la pièce et j'aurai produit une surface à un angle très précis. Le prochain genre d'opération qu'on veut regarder, c'est lorsqu'on veut produire un cercle ou si on a mieux fraisé un disque à partir d'une pièce. Ça, ça va être notre pièce et on va vouloir fraiser un disque. Première opération complétée, ça va être d'indiquer ou de retrouver le centre de la table rotative et le placer à zéro. Puisqu'au départ, je veux que l'axe de rotation de la broche soit directement au-dessus de l'axe de rotation de la table rotative. C'est très, très important d'utiliser l'axe de rotation de la broche pour trouver le centre. Il faut que ce soit le comparateur à cadrans qui tourne. Assurez-vous d'un bon contact en appliquant une légère pression dans les deux sens sur le comparateur. Ensuite, en tournant le comparateur et en ajustant à l'aide de l'axe XY de la fraiseuse, ajustez jusqu'à ce que le comparateur indique aucun mouvement sur un tour complet. On doit ensuite régler le lecteur digital ou numérique à zéro. Là, si on veut couper un disque à partir d'une pièce surdimensionnée et n'oubliez pas de laisser un bon montant de surdimension et qui n'a pas un trou au centre, tout ce qu'il faut faire, c'est positionner la pièce grossièrement ou approximativement au centre. C'est pour ça qu'on a ces fameuses lignes concentriques de positionnement. C'est pour nous aider à placer approximativement au centre. C'est pour ça qu'on a laissé un bon montant de surdimension. Et comme ça, on n'a pas besoin de se rendre malade à essayer d'aligner parfaitement les choses. Bon, cette pièce-ci n'avait pas de trou au centre. Par contre, si on a une pièce qui a un trou précis au centre, ça devient très facile de le positionner de façon très précise. Je n'ai pas encore bougé mon axe XY. Je suis donc à zéro et mon lecteur digital indique encore zéro. La broche est donc directement au-dessus du centre de la table. Je n'ai qu'à positionner la pièce approximativement et ensuite, à l'aide de mon comparateur, venir indiquer le trou central. Et ma pièce sera très précisément alignée avec le centre de la table rotative. Je pourrais donc produire à partir de cette pièce brute un disque très concentrique au trou central de la pièce. Bon, on va revenir à notre première pièce et on va faire semblant qu'elle est montée sur la table et que j'ai une fraise en bout d'un demi-pouce montée dans la broche. On va supposer que je n'ai pas bougé l'axe XY de la table de la fraiseuse et que je suis donc au-dessus du centre de rotation de la table. Je veux maintenant décaler ma pièce. Mais par combien? Supposons que je vais y couper un cercle de 3 pouces de diamètre. Et pour ça, je vais décaler la pièce par la moitié de son diamètre dans cette direction. Je pourrais décaler dans l'autre sens ou même utiliser l'axe Y. Mais je préfère utiliser cette direction-ci puisque ça positionne l'outil à un endroit où il est visible du côté droit de la machine. Puisque, étant droitier, c'est de ce côté que je vais travailler. Je vais donc me décaler par la moitié du diamètre du cercle que je veux produire plus la moitié du diamètre de l'outil que je vais utiliser. Donc, la moitié de mon cercle équivaut à 1.5 pouces et la moitié de mon couteau équivaut à 1 quart de pouce puisqu'il mesure 1 demi-pouce en diamètre. Donc, 1 pouce et demi pour ma pièce et 1 quart de pouce pour l'outil. Ça donne 1 pouce et 3 quarts pour fraiser un cercle de 3 pouces. Maintenant, supposons qu'on veut fraiser un rayon d'un demi-pouce sur ce coin-ci de la pièce. Pour la positionner et la tenir en place, je vais le placer à ce drôle d'angle de 45 degrés puisque ça me donne accès à un des quatre rainures que je vais pouvoir utiliser pour fixer la pièce. Je veux ici positionner le centre de mon rayon qui est également le centre du trou ici directement au-dessus du centre de rotation de la table. Et pour ça, puisque la broche de la fraiseuse est déjà alignée avec la table, je n'ai qu'à y installer un comparateur à cadran et venir indiquer le trou et je serai centré. Par contre, supposons que la table rotative n'était pas alignée avec la broche de la machine et que tout ce que je voulais, c'est que le rayon de ma pièce soit centré sur la table. Dans ce cas-là, je pourrais utiliser la rotation de la table pour positionner le centre de mon rayon puisque, dans ce cas-ci, je ne suis pas en train de vérifier si la table est au centre de la broche mais bien seulement qu'est-ce que la pièce est concentrique avec la table. Et ça, je peux le faire en insérant un comparateur à cadran dans le trou et en tournant la table. Je peux ensuite le fixer en utilisant deux brides de serrage. Je peux ensuite décaler la table de la fraiseuse du montant voulu et, dans ce cas-ci, je veux un rayon d'un demi-pouce et j'utilise un outil d'un demi-pouce de diamètre. Donc, le rayon, c'est un rayon. Je n'ai pas besoin de le diviser en deux. Par contre, mon outil, lui, oui. Donc, je vais avoir un demi-pouce de rayon plus un quart de pouce d'outil. Donc, un demi-pouce plus la moitié d'un demi-pouce équivaut à trois quarts de pouce. Je peux donc décaler ma table dans l'axe X par trois quarts de pouce. Ma pièce est centrée sur la table rotative. Pas vraiment ma pièce, mais le centre du rayon que je veux couper. Et, elle est fixée en place. Pas pour de vrai, là. C'est juste imaginaire. Ce qui reste à faire, c'est d'aligner un des deux côtés avec la table, soit parallèle, soit perpendiculaire. Je vais utiliser la rotation de la table pour aligner un des côtés. Et, puisque mon outil tourne dans le sens horaire, je vais vouloir que ma pièce tourne de ce côté-ci, de ce façon-là, pour que l'opération de fraisage soit conventionnelle. Ce que je ne veux pas faire ici, c'est bouger l'axe X de la table, puisque la pièce est déjà décalée du bon montant. Donc, j'aligne la pièce approximativement en tournant la manivelle de la table. Je peux vérifier si je suis bien aligné en utilisant l'axe Y et un comparateur à cadran. Après ça, c'est crucial de ramener l'axe Y à zéro et noter votre angle de départ. C'est de cet angle-là que vous allez partir pour votre déplacement en rotation de 90 degrés. Chaque tour de la manivelle de la table que j'utilise déplace la table par 3 degrés. Donc, ça va me prendre plusieurs tours pour arriver 90 degrés plus loin. Et voilà, notre rayon de coin extérieur est complété. Disons que je voulais produire un rayon sur les 4 coins de la pièce ou encore produire ces rayons sur plusieurs pièces différentes. Je pourrais sauver beaucoup de temps en utilisant deux butées. C'est un peu ce qu'on a vu dans notre vidéo sur le positionnement isostatique. Une fois que les butées sont bien à côté et bien fixées en place, je peux revenir à mon point de départ. Une fois arrivé, je peux desserrer ma pièce, l'enlever de la table, tourner de bord et la réinstaller pour pouvoir couper le rayon sur un deuxième coin et ainsi de suite. Et voilà, la table rotative, un outil bien pratique dans l'atelier maison. En plus du fraisage qu'on a vu, on se rappelle que ces tables rotatives peuvent également servir pour produire des cercles de trous précis. pas aussi précis qu'un cercle de trous parcours ordonné, mais quand même pas mal précis. Donc, un outil très pratique pour votre atelier. Bon, mais d'ici à ce qu'on se revoit, amusez-vous, soyez prudents, c'est tellement important. Et, bon usinage! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021